Bonjour tout le monde et bienvenue à cette dernière séance et séance clénière. Un petit pincement au cœur, je pense qu'on l'a tous, d'abord parce que c'est la fin et ensuite parce que normalement nous vous aurions tous reçus à l'Université de Saint-Boniface et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à notre vice-recteur à la recherche, M. Peter Dorington, de venir dire quelques mots pour vous accueillir aussi et pour vous rappeler que la prochaine fois que vous venez, on vous accueillera de nouveau et il y aura vraiment un verre de vin pour tout le monde. Alors je vais céder la parole à Peter pour une petite minute et je reprendrai la parole après. Merci beaucoup Anne et bonjour chers collègues membres de la Société canadienne d'études du 18e siècle. Je m'appelle Peter Dorington et je suis vice-recteur à l'enseignement et à la recherche à l'Université de Saint-Boniface et l'Université de Saint-Boniface est très fière de collaborer avec l'Université du Manitoba et l'Université de Winnipeg pour vous accueillir ne serait-ce que virtuellement à Winnipeg cette semaine dans le cadre de l'édition 2021 du colloque annuel de votre société. Mais il est important de vous accueillir de la bonne façon et je souhaite donc reconnaître que je vous accueille depuis les territoires traditionnels des peuples Anishinabé, Kri, Ojikri, Dakota et Déné et depuis la patrie de la nation Métis. Nous respectons les traités qui ont été signés sur ces territoires et nous reconnaissons également que c'est la rencontre entre les Premières Nations et les Canadiens français qui a donné naissance aux nations et aux communautés Métis de l'Amérique du Nord. Et enfin, nous reconnaissons les erreurs du passé et nous nous engageons à aller de l'avant en partenariat avec les communautés autochtones dans un esprit de paix, de partage et de collaboration. C'est donc dans cet esprit que je vous souhaite la bienvenue cet après-midi et d'autant plus que l'Université de Saint-Boniface est née justement dans le contexte de la relation entre la nation Métis et le Canada français avec ce qu'il y a de beau et de moins beau, de riche et de complexe et cela depuis maintenant, depuis plus de 200 ans et que nous cherchons en fait à réévaluer aujourd'hui de concert avec les communautés Métis et francophones afin de mieux cheminer vers la réconciliation. À la fois la plus vieille université de l'Ouest canadien et la seule université francophone, l'Université de Saint-Boniface est fière d'appuyer le volet francophone de votre colloque et je tiens à vous féliciter en passant de l'authentique bilinguisme qui caractérise les activités et les travaux de votre société. Je vous félicite également de la thématique que vous avez choisie pour orienter votre colloque. Justement, la première francophonie de l'Ouest canadien était Métis et elle trace ses origines à ce 18e siècle qui nous intéresse tous autour de l'écran. À cette première francophonie se sont ajoutées plusieurs autres depuis, chacune avec ses spécificités, mais toutes appelées à se développer en milieu minoritaire avec ce que ça veut dire de transition interculturelle et de traduction plutôt vécue dans le contact et l'interaction des cultures. Donc, les francophonies appelées à se développer en milieu minoritaire avec ce que ça veut dire d'appropriation, de perte et de réappropriation, de tension, de création et de métamorphose. Il est donc clair pour moi qu'il existe plusieurs points de convergence entre les questions que vous vous êtes proposées d'explorer dans le cadre de votre colloque de cette année et le vécu de la francophonie manitobaine qui vous entoure, du moins virtuellement. Comme Anne le disait, on aurait beaucoup aimé vous accueillir chez nous sur notre campus. Malheureusement, ce sera pour une autre fois, mais je vous souhaite une excellente dernière séance plénière et une bonne fin de colloque. Et comme vous, j'ai très hâte d'écouter le professeur McGuinness. Merci beaucoup. Merci, Peter. Et on va entrer presque dans le vif du sujet, mais pas sans donner une petite présentation de notre conférencier. Et c'est pour moi un très grand plaisir de le faire, mais aussi un honneur de vous le présenter aujourd'hui. Avant de commencer, je dois être un peu honnête et vous dire d'avance qu'en dépit de mes efforts d'objectivité et dans ma présentation, l'intérêt que j'ai pour les travaux de Reginald McGuinness depuis longtemps transparaîtra sans doute. Je le connais depuis près de 25 ans. Puis, soyez gentils, ne faites pas de calcul dans votre tête. On s'est rencontrés quand on était tout petits. Nous avons eu la chance pendant ces années de cultiver une grande amitié intellectuelle et vous le savez comme moi, surtout pendant et après un colloque, il est très précieux de pouvoir échanger sur nos préoccupations de recherche et sur nos intérêts intellectuels. J'ai donc suivi son travail d'assez près par nécessité d'abord, par goût ensuite et surtout, et je peux dire que j'ai la chance d'avoir une vue d'ensemble relativement exacte de l'ensemble de ses écrits. À commencer par ses livres, La prostitution sacrée et l'essai sur l'origine de la mystification, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt et qui m'ont révélé un intellectuel qui sait penser, bien sûr, réfléchir et démontrer méthodiquement, humblement, tout en ayant le courage de ses conclusions, parfois osées et éminemment originelles. D'ailleurs, si je peux me permettre, je vous recommande hautement la lecture de l'origine sur l'essai de la mystification. Il est rare qu'un essai savant et sérieux puisse se lire comme un thriller, ça c'est le cas. Attendez de voir la fin, mais c'est loin d'être son seul mérite, parce que je sais que Reg va me chicaner, je dis que c'est ça l'intérêt de son livre. Mais en parlant de pensée originale, le congrès de l'American Society of Eighteenth Century Studies de 2006 lui a donné l'occasion d'organiser une table ronde sur l'originalité comme catégorie esthétique au XVIIIe siècle et il en est sorti un livre aux éditions Routledge qui s'intitule Originality and Intellectual Property in the French and English Enlightenment en 2009. Je me souviens d'ailleurs très bien à cette conférence être allé chez lui en panique avant pour lui demander comment on disait mimesis en anglais. Pour un francophone, mimesis, 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 en tout cas, je m'en souviens pas. Ensuite, il a édité entre 2006 et 2011 la Western Humanities Review, ce qui, on ne sait comment, lui a laissé du temps pour continuer néanmoins à rédiger nombre d'articles dans des revues savantes hautement réputées. En dépit d'une apparente versatilité puisque ses publications vont de la sorcellerie à Beckett, en passant par Marivaux, Voltaire, Michel Degui et Georges Sand, l'ensemble de sa réflexion est hautement cohérente et se concentre principalement sur les questions du sacré, surtout du sacré travesti, de l'originalité, de l'hibitation, de la persécution des innocents dans lesquels on retrace, bien sûr, l'influence que René Girard a pu exercer sur lui. C'est un auteur prolifique, mais pas à n'importe quel prix. Ce qui est impressionnant chez lui, c'est la qualité remarquable de ses articles et le rythme soutenu auquel il parvient néanmoins à publier. C'est un penseur intègre, solide, résolu et qui ne cède ni au mode ni au conservatisme. Plus récemment, ses intérêts de recherche semblent se cristalliser pour aboutir à des réflexions fascinantes et à une vision à la fois plus large et plus condensée de sa pensée. Il a collaboré avec John Vigneault-Smythe à la publication prochaine à Oxford University Press de Mock Ritual in the Modern Era qui doit paraître en 2022. On ne sait pas encore si ça va paraître en présentiel ou en ligne. C'est une blague. Ça va paraître. Il travaille également en ce moment à l'édition de Modes of Play in 18th Century France en collaboration avec Faisal Palaki et le livre devrait paraître avant la fin de l'année à Buckner University Press. Et je ne sais pas si c'est un secret ou pas, mais je pense que ça va être dévoilé aujourd'hui. Il travaille sur une monographie sur l'abbé Mallet. C'est donc ce projet plus récent qui nous amène à sa communication d'aujourd'hui. Son intérêt, un peu étrange, il est vrai, pour l'abbé Mallet ne date pas d'hier. Il nous avait habitués à un regard critique sur les auteurs décriés par les stars des Lumières en s'intéressant à Palisseau. C'est dans cette lignée peut-être qu'il s'interroge sur la place de l'abbé Mallet, ignoré par une postérité habituée à dénigrer les ecclésiastiques de l'époque des Lumières, peu importe qu'ils aient été du bon ou du mauvais côté de la pensée éclairée. Son intérêt pour l'abbé Mallet Apology for the Abbé Mallet dans French Studies en 2015, The Abbé Mallet's Unsigned Contribution to the Encyclopédie 2016 et De la théologie au complot d'impiété, l'abbé Mallet et les débuts de l'encyclopédie en 2017. Alors, je vous invite à vous joindre à moi pour accueillir chaleureusement notre conférencier et sa conférence d'aujourd'hui s'intitule Traduction et appropriation dans l'encyclopédie, l'exemple de l'abbé Mallet. Une petite nouveauté peut-être, c'est que cette présentation a été préenregistrée. Alors, nous allons juste, ça va me prendre une minute et on va lancer le vidéo. Le titre de ma communication, tel que je l'avais soumis, c'est Traduction et appropriation dans l'encyclopédie, l'exemple de l'abbé Mallet. Ce que je vais présenter sera assez fidèle à ce titre, je crois, mais avant d'entrer en matière, je ferai quelques remarques sur l'abbé Mallet, que tout le monde ne connaît peut-être pas, et sur la question de l'appropriation et de la traduction dans l'encyclopédie. Ainsi que D'Alembert l'explique dans le discours préliminaire de l'encyclopédie, l'abbé Mallet était professeur royal en théologie à Paris. Il fut chargé par Diderot et d'Alembert d'écrire pour l'encyclopédie des articles de théologie, mais aussi d'histoire et de littérature. Plus de 2000 articles officiellement. D'Alembert tient à souligner dans le discours préliminaire combien Mallet, par la variété de ses connaissances et de ses talents, avait été utile à ce grand ouvrage et combien l'encyclopédie lui avait d'obligation. J'ai été amené à m'intéresser à Mallet à la suite de mes recherches sur ce que j'avais appelé l'origine de la mystification, l'invention de ce mot au milieu du XVIIIe siècle. En résumé, j'avais adopté dans mes recherches une interprétation assez répandue dans les écrits universitaires concernant les renvois prétendument subversifs dans l'encyclopédie, y compris dans certains articles signés par Mallet. C'est Mallet qui est responsable notamment de l'article anthropophage qui, avec ses renvois à Eucharistie et à Communion, est souvent cité comme l'exemple même des renvois ironiques dans l'encyclopédie. Mais comme l'observe Maria Lecatiomis, anthropophage est en réalité une traduction fidèle de l'article homonyme dans l'encyclopédia d'Ephraim Chambers qu'il avait emprunté en partie au dictionnaire de Trévoux, lequel expliquait comment, chez certains peuples nouvellement évangélisés, le sacrement de l'Eucharistie avait pu être comparé à une forme d'anthropophagie. L'ironie, en l'occurrence, se ramène à un effet de réception. Elle dépend de l'attente des lecteurs plutôt que de l'intention des auteurs de l'encyclopédie. Dans la mesure où notre interprétation s'appuie sur le système des renvois, le fait de leur donner ou non un sens ironique est susceptible de tout changer. Les lecteurs modernes de l'encyclopédie, y compris moi-même, ont été formés le plus souvent dans une perspective anti-religieuse, en prêtant parfois indument au renvoi une intention subversive. Désapprendre cette dernière habitude implique aussi que l'on remette en question la perspective qu'elle est censée étayer. Bref, c'est en renonçant à la théorie des renvois subversifs que j'en suis venu à m'intéresser à m'aller. Et en lisant ce qui avait été écrit sur lui, j'ai été frappé par deux tendances, ou bien on lui prêtait le plus souvent implicitement des intentions subversives, ou bien on voyait en lui un esprit réactionnaire opposé aux objectifs présumés de Diderot et d'Alembert. Deux tendances en apparence opposées, mais aussi complémentaires en ce sens qu'elles reposent également sur une opposition entre la philosophie et la religion. Le problème qui s'est posé pour moi dès lors était de savoir comment aborder Malais en tant que collègue de Diderot et d'Alembert et la théologie en tant que sujet de l'encyclopédie, en contournant cette alternative trop simple. Je ne suis d'ailleurs pas seul à avoir vu les choses ainsi. Je pense en particulier au livre de Jeffrey Burson sur l'affaire de l'abbé de Prade, The Rise and Fall of Theological Enlightenment, livre dans lequel Burson démontre en long et en large à quel point les théologiens français dans les années 1730 et 40 et notamment à la Sorbonne lisaient les livres des philosophes modernes et les utilisaient en reformulant la doctrine catholique. Nous voici loin en apparence du thème de notre congrès, mais peut-être pas si loin que ça en fait. Jacques Pouste dans Diderot et l'encyclopédie observe que l'arme utilisée de préférence par les adversaires de Diderot et d'Alembert vers 1751-52, dans le journal de Trévoux notamment, était la dénonciation du plagiat et que l'objet de la lutte était de défendre la religion et accessoirement l'ordre politique. L'appropriation et la traduction sont souvent liées à la question du plagiat qui, sans être elle-même directement liée à la question de la religion, du moins la côtoie. Quant à l'appropriation et à la traduction, c'est un sujet sur lequel les éditeurs de l'encyclopédie reviennent souvent avant même l'apparition du premier volume. La traduction entière du Chambers écrit Diderot dans son prospectus nous a passé sous les yeux. Plus tard, Diderot évoque la manière dont D'Alembert et lui avaient utilisé Chambers pour recruter leurs futurs collègues. Il n'y a presque aucun de nos collègues, écrit-il dans l'article encyclopédie, qu'on eût déterminé à travailler si on lui eût proposé de composer à neuf toute sa partie. Tous auraient été effrayés et l'encyclopédie ne se serait point faite. Mais en présentant à chacun un rouleau de papier qu'il ne s'agissait que de revoir, corriger, augmenter, le travail de création, qui est toujours celui qu'on doute, disparaissait. À propos de ce passage, John Lowe observe que Diderot aurait pu porter plus loin la franchise en estimant qu'il est plus près de la vérité dans le passage suivant du même article. Que de temps perdu à traduire de mauvaises choses. Que de dépenses pour se procurer un plagiat continuel. Je pourrais citer encore bien d'autres passages sur ce sujet. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi j'insiste sur des passages à propos de Chambers en particulier. Les idées concernant la propriété intellectuelle et l'appropriation au XVIIIe siècle étaient bien sûr très différentes des nôtres. On fait remonter le plus souvent les premières lois sur le droit d'auteur en France à Beaumarchais et à la Révolution, donc à la période qui suit la publication de l'encyclopédie. Les encyclopédistes, pour leur part, comme Anne Sechin l'a montré en suivant Larry Bungie, parlaient volontiers de compilations ou d'emprunts plutôt que de plagiats. Dans l'article Compilations, par exemple, Mallet affirme qu'il y a des compilations estimables où les textes de divers auteurs dont le style n'est pas uniforme sont si bien fondus qu'ils paraissent être sortis de la même plume. Affirmations qui semblent s'appliquer en particulier à l'encyclopédie telle que la conçoit l'auteur anonyme de l'article Plagiaire, qui pourrait bien être d'Hydro. Le caractère d'un bon dictionnaire tel que nous souhaiterions de rendre celui-ci consiste en grande partie à faire usage des meilleures découvertes d'autrui. La qualité de compilateur nous donne un droit ou un titre à profiter de tout ce qui peut concourir à la perfection de notre dessin quelque part qu'il se rend compte. Devant des accusations de plagiat, d'Alembert se justifie dans l'avertissement du troisième tome en élégant que la ressemblance qui se trouve quelquefois entre un article de l'encyclopédie et un article de quelques dictionnaires est forcé par la nature du sujet. Pour rajouter à propos de Chambers et de l'idée d'appropriation, peut-on imaginer que dans un dictionnaire où l'on enterre pour ainsi dire son propre bien, on est dessein de s'approprier celui d'autrui ? Chambers. Ce Chambers tant et trop bien et trop loué, a pris partout, sans discernement et sans mesure et n'a cité personne. Ces observations de d'Alembert sur Chambers suggèrent que les encyclopédistes vivaient dans un monde où les notions de propriété intellectuelle étaient assez floues et où les biens littéraires circulaient assez librement. Il importait peu, semble-t-il, aux lecteurs du XVIIIe siècle écrits Jacques Proust, de savoir qui était, de savoir de qui était l'article qu'il avait sous les yeux. Il lui suffisait qu'il fût bien écrit et correctement pensé. Au demeurant, l'encyclopédie était, par la volonté même de ses auteurs, une œuvre collective. Elle devait refléter un siècle entier et non l'esprit de tel ou tel. Le premier volume de l'encyclopédie paraît en juin 1751. Dans une série d'articles publiés dans les mémoires pour l'histoire des sciences et des beaux-arts, journal de Trévoux, Guillaume-François Berthier relève des emprunts à différents livres et en particulier au dictionnaire de Trévoux. En octobre 1751, Berthier écrit, par exemple, « Comme dans l'encyclopédie, on se sert souvent du dictionnaire de Trévoux et du dictionnaire du commerce, il serait à propos de citer ces sources, de mettre même des guillemets comme on fait à l'égard de quelques autres livres dont on emprunte des morceaux. » En janvier 1752, Berthier revient à la charge. L'obligation de citer, nous le répétons, est d'autant plus grande pour l'encyclopédie que dans chaque article, chaque auteur se désigne par une lettre ou marque qui lui est propre. Ses caractères distinctifs avertissent tout lecteur de ne porter ses vues qu'à celui des écrivains encyclopédistes qui s'annoncent dans tel ou tel article. « Si l'on ne cite pas les livres et les auteurs adoptés, il est impossible que le lecteur soit instruit de la source où il puise actuellement et il ne peut manquer d'attribuer à l'écrivain désigné par la lettre ou la marque qui se présente des choses auxquelles cet écrivain n'a point de part. » Dans son article de janvier 1752, Berthier souligne un certain nombre d'articles imités de Trévoux, dont « Acéphale », « Acoustiche », « Acte de foi », « Acteur », « Acte siac » et « Adoption » qui sont désignés par la lettre G, la marque de Mallet, à quoi il rajoute en février « En fiction » « Anachoret » « Antichrist » et « Antitrinitaire ». À propos de ces derniers articles, Berthier observe « Tout ceci est transcrit presque mot à mot ou abrégé ou fortement imité du dictionnaire de Trévoux. » Les expressions de Berthier sont révélatrices ou transcrits presque mot à mot ou abrégés ou fortement imité du dictionnaire de Trévoux. Il voit que les articles en question sont proches des articles du dictionnaire de Trévoux sans être identiques. Et si ces articles sont à la fois proches et différents des articles du dictionnaire de Trévoux, c'est qu'ils s'avèrent être non pas des imitations, mais plutôt des traductions de l'encyclopédia de Chambers ou, plus précisément, des retraductions en français d'articles du dictionnaire de Trévoux en passant par Chambers. Ce processus d'exportation et de réimportation transparaît notamment dans l'article en fiction dont Berthier observe qu'il est abrégé de Trévoux. Ici, vous avez une image qui n'est pas très propre de l'article du dictionnaire de Trévoux. Ici, vous avez les articles de l'encyclopédie et de l'encyclopédia de Chambers en parallèle. Le texte sur la diapo est sans doute trop petit pour que vous lisiez tout, mais vous pourrez en distinguer les contours. En fiction, dans l'encyclopédie, suit effectivement l'article du dictionnaire de Trévoux en supprimant à peu près 20 lignes sur 50. Si on regarde l'article de Chambers, on voit que l'article de Mallet abrège Trévoux presque exactement de la même façon. Quelques phrases au milieu de l'article de Trévoux ainsi que les 16 dernières lignes. En ce qui concerne l'expression, si on regarde le début des articles respectifs de Trévoux, de Chambers et de Mallet, on voit l'évolution. Chambers s'écarte légèrement de Trévoux, l'encyclopédie s'écarte légèrement de Chambers, d'où une différence assez notable entre l'encyclopédie et Trévoux. Je vous laisse le temps de lire vous-même. L'article acte de foi dans l'encyclopédie de même est une traduction de l'article de Chambers qui est lui-même une traduction de l'article du dictionnaire de Trévoux dont voici une image toujours aussi crade. Voici donc l'article de Chambers. Entre Trévoux, Chambers et l'encyclopédie, il n'y a presque rien à changer. C'est essentiellement le même article. C'est d'ailleurs la même chose avec l'article anti-trinitaire que j'ai mentionné tout à l'heure. On peut se demander quelle est l'utilité de cette démarche. Qu'est-ce que cela nous apprend? Il en va en fait de la réputation de Malais. Voici par exemple une citation d'un article sur Wikipédia que je lirai. Si l'abbé Malais fait preuve d'une très grande érudition, ses prises de position dans les articles théologiques et son ton catégorique peuvent amener le lecteur à se demander pourquoi il fut choisi comme rédacteur pour ce genre d'article qui avait pour but de relativiser voire de ridiculiser la religion. En effet, l'abbé Malais semble faire preuve d'un esprit orthodoxe par tout ce qui touche à la religion. Il manifeste notamment une haine féroce pour toutes les croyances hérétiques. L'opinion commune, du moins une opinion largement répandue, c'est donc que Malais a un ton catégorique que les articles de théologie avaient pour but de relativiser voire de ridiculiser la religion, que Malais manifeste une haine pour toutes les croyances hérétiques. En lisant ce passage de Wikipédia, on peut se demander tout de même sur quoi de telles assertions sont fondées. Au XVIIIe siècle, Malais jouissait d'une bonne réputation, dont l'éloge par d'Alembert en tête du sixième volume de l'encyclopédie fut la source principale. L'opinion exprimée sur Wikipédia est due surtout à un article de Walter Rex publié dans les années 1970 en anglais aux États-Unis et plus tard en traduction dans Recherche sur Diderot et sur l'encyclopédie. Une partie importante de l'article de Rex concerne sa théorie de ce qu'il appelle les mots-codes. Afin d'interpréter les articles religieux de Malais selon le sens voulu par l'auteur, écrit Rex, il faut se souvenir qu'il provenait de la plume d'un conservateur de droite qui se servait de mots-codes pour susciter des réponses obligées de la part des fidèles. Pour illustrer ce propos, Rex cite le début de l'article Albijois où le verbe s'élever constituait, selon lui, pour les hommes d'église du XVIIIe siècle, un signal. Albijois, secte général composé de plusieurs hérétiques qui s'élevèrent dans le XIIe siècle et dont le but principal était de détourner les chrétiens de la réception des sacrements, de renverser l'ordre hiérarchique et de troubler la discipline de l'Église. Passage commenté par Rex de la façon suivante. En effet, les chrétiens orthodoxes ne s'élevaient pas à la manière des hérétiques. Ils n'avaient aucun désir de se placer au-dessus des autres ou les dépasser comme ce mot semble l'impliquer. Un orthodoxe savait que le devoir d'un bon chrétien était de rester humblement à sa place au sein de la pieuse multitude de l'Église universelle. Ainsi, le verbe s'élever si fréquemment employé à propos des hérétiques suggérait automatiquement quelque chose de dangereux et de répréhensible à un orthodoxe. Il pouvait même engendrer un désir pour le terme opposer, réprimer ou abattre. Le verbe s'élever a plusieurs sens, y compris bien sûr les sens que Rex lui donne ici, mais sans doute à tort. Ce verbe peut avoir aussi le sens de naître, surgir, commencer à se manifester, etc. Et c'est ce sens qui est suggéré par la comparaison avec Chambers qui se révèle être la source de l'article albijoie. Dans albigenses, comme dans d'autres articles de Chambers, le verbe est absent. Mais il y a aussi plusieurs articles semblables de Malais traduits de Chambers où le verbe se trouve, soit sprung, sprung up ou rose. Dans arabique, s'élever correspond à sprung up. secte d'hérétiques qui s'élevèrent en Arabie vers l'an de JC 207, a kind of heretics who sprung up in Arabia about the year 207. Dans Shazan Zaryen, s'élever correspond à rose. Hérétiques qui s'élevaient en Harmonie dans le 7e siècle, a secte d'hérétiques qui s'élever en Armenia in the 7th century. De même, dans l'article anonyme illuminé, s'élever correspond à sprung up. Nom d'une secte d'hérétiques qui s'élevaient en Espagne vers l'an 1575 is also the name of a secte d'hérétiques who sprung up in Spain about the year 1575. Le verbe s'élever est employé aussi de la même manière dans l'article Quaker signé par Jocourt qui représente contrairement à Malais selon Rex l'esprit tolérant de l'encyclopédie. Les Quakers dont nous parlons s'élevèrent en Angleterre au milieu des guerres civiles du règne de Charles Ier. Quakers are religious sects who made their appearance in England during the time of the inter-renum. ou encore mais au singulier dans des articles signés par d'Alembert ou par Jocourt. Secte d'hérétiques qui s'éleva dans les premiers siècles de l'Église Nazareans were likewise a kind of sectaries in the church in the first ages thereof et dans l'article Ravandia de Jocourt nom d'une secte qui s'éleva en Orient au commencement de celle des Ismaéliens. L'article anabaptiste fournit d'après Rex un autre exemple du caractère anachronique que l'abbé Mallet avait acquis du moins dans le contexte de l'encyclopédie. Mais cet article comme les précédents est basé sur une traduction d'un article de Chambers y compris les phrases suivantes montées en épingle par Rex. Les anabaptistes proprement dit sont une secte de protestants qui parut d'abord dans le 16e siècle en quelques contrées d'Allemagne et particulièrement en Westphalie où ils commirent d'horribles excès. Dans ce contexte, l'observation de Berthier sur le premier volume de l'encyclopédie cité au préalable paraît presque prophétique. il peut servir d'une certaine manière de commentaire sur l'article de Rex. Si l'on ne cite pas les livres et les auteurs adoptés, il est impossible que le lecteur soit instruit de la source où il puise actuellement et il ne peut manquer d'attribuer à l'écrivain désigné par la lettre ou la marque qui se présente des choses auxquelles cet écrivain n'a point de part. Dans tout ceci, il s'agit moins de Mallet lui-même que des traductions et des appropriations qui lui sont associées. Si Mallet est critiqué pour des textes qu'il n'a pas écrits lui-même, il lui est arrivé aussi d'être loué à peu près pour les mêmes raisons. On le voit notamment à propos d'un volume paru à Londres en 1772, Select Essays from the Encyclopédie, being the most curious, entertaining and instructive parts of that very extensive work written by Mallet, Diderot d'Alembert and others, the most celebrated writers of the age. Il s'agit donc d'un choix d'articles de l'Encyclopédie. Vous aurez remarqué l'importance accordée ici à Mallet. Ici, nous avons un extrait d'un compte-rendu de ce volume dans une revue londonienne concernant l'article Astrologie où Mallet en principe expose la vanité de cet art ridicule. L'auteur de ce compte-rendu attire l'attention notamment sur un long extrait d'un livre de John Barclay. Mais il s'avère que cet article, vous l'avez deviné, est de nouveau basé sur Chambers. Et je lirai juste le début de chaque article pour vous donner l'idée de l'évolution. de cette dernière partie notre countryman Gaud chiefly keeps dans ses deux volumes d'Astrologie. C'est à cette branche que s'en est tenu Gaud, auteur anglais, dans l'ouvrage en deux volumes qu'il a intitulé L'Astrologie. C'est à cette branche que Gaud, un écriture anglais, an English writer confine himself dans un travail d'un livre de deux volumes intitulé Astrologie. On voit ici comment la syntaxe de la dernière citation suit le passage de l'encyclopédie et s'éloigne du passage de Chambers. Vraisemblablement, l'emprunt à Chambers est passé inaperçu à l'époque. Ici, le texte de John Barclay cité dans l'article de Chambers traduit de l'anglais en français dans l'encyclopédie et retraduit du français en anglais. You maintain, says Barclay, that the circumstances of life and death depend on the place and influence of the celestial bodies at the time when the child first comes to light. Vous dites, devin prétendu, dit Barclay, que c'est de l'influence des astres qui ont présidé à votre naissance, à notre naissance, que dépendent les différentes circonstances heureuses et malheureuses de notre vie et de notre mort. Thou takest upon thee to affirm, says Barclay, pretended foreteller of futurity, that the different events, whether happy or the reverse, which happen in the life of a man, depend on the influence of those stars that presided at the hour of his birth. On remarque surtout un assez gros effort dans la retraduction de la citation de Barclay du français vers l'anglais, ce qui donne un ton assez différent et un style qui semble plus archaïque. Quelles sont les conclusions qu'on peut tirer de tout ceci ? D'abord, qu'il faut se méfier des théories du complot qui prêtent à mâler des expressions et des intentions qui n'étaient pas les siennes. Ensuite, qu'il faudrait envisager la possibilité d'une relation harmonieuse, amicale même, entre philosophes et théologiens, au milieu du XVIIIe siècle. Et c'est d'ailleurs ce que d'Alembert avait donné à entendre dans son éloge de Mallet en lui prêtant la devise « Ne nous brouillons point avec les philosophes ». Je vous remercie de votre attention. Bravo ! Merci beaucoup. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que ça a dû être une expérience étrange de se voir présentée. Mais ça fait partie des nouveautés. Mais ça, c'est moins mal passé que je n'ai craigné. Donc, ça va. Ça s'est très bien passé. C'est mieux l'épreuve jusqu'ici. Bien. Maintenant, je sais que parfois ça prend une ou deux minutes pour formuler une question dans sa tête, mais je voudrais ouvrir la discussion et les questions. Je dis volontairement la discussion. Ce ne sont pas nécessairement des questions, mais peut-être des façons de prolonger ce qui a été avancé, ce qui a été dit et cette sorte de nouvelle façon de voir le personnage de l'abbé Malin. Vous pouvez simplement lever la main ou bien prendre la fonction « lever la main » dans la fonction électronique. Juste m'assurer que je vois tout le monde. Alors, je pense que je vais devoir briser la glace. Je vais faire ça. Tu disais que au début que tu disais ça et c'est un argument qui me tient à cœur et j'aimerais que tu développes un peu dessus. C'est la question que nous avons été formés dans une habitude anti-religieuse et que peut-être, mes mots, palétiens, nous imposons une lecture subversive à l'encyclopédie et qu'on dit de l'abbé Malin qu'il est à la fois subversif et réactionnaire, ce qui est un peu contradictoire. Je pense que tu as prouvé clairement que l'opposition entre philosophie et religion doit être remise en question, mais est-ce que ça voudrait dire que cette opposition entre philosophie et religion ou l'interprétation qu'on a de l'abbé Malin depuis 200 ans est complètement fausse ? Merci pour cette question. Tout d'abord, je dirais qu'on n'a pas cette interprétation depuis 200 ans. En fait, ce que j'ai voulu avancer, c'est une interprétation relativement neuve et qui est pourtant largement reçue, qui a eu beaucoup de succès, disons, depuis quelques décennies et qui datent de l'après-guerre. Je lisais récemment dans l'avant-propos, je crois, d'un livre édité par Philippe Roger et Robert Morisset, du livre au réseau et du réseau au livre, quelque chose comme ça. Roger, qui parlait donc des humanités numériques et d'un regain d'intérêt pour l'encyclopédie avec Internet, il évoquait justement un regain d'intérêt précédent qu'il situe entre 1960 et 1980, ce qu'il appelle, je crois, l'hégémonie des progressismes. Et donc, c'est bel et bien dans ce milieu-là que s'inscrit l'article de Walter Rex, c'est-à-dire une sorte de redécouverte d'un théologien qui fut contributeur à l'encyclopédie. Comment expliquer la chose ? Oui, parce que vers cette époque-là, il y avait beaucoup de lieux communs, on disait, et évidemment, il y a toujours des précédents. Il y a des débats, des débats au XIXe siècle. Diderot, par exemple, je pense que c'est le... ce n'était pas le centenaire de l'anniversaire de la publication, mais quelque part au XIXe siècle, il y avait eu beaucoup d'articles sur Diderot qui mettaient en épingle, montaient en épingle son athéisme. Bref, donc il y a bien sûr des précédents. Mais dans la redécouverte académique de l'encyclopédie qui se passe après la Deuxième Guerre mondiale, il y a bel et bien ce que Philippe Roger voyait. c'est-à-dire une perspective progressiste. Et donc, la Bible des Lumières, une machine de guerre contre la religion, si c'était bel et bien l'objectif de l'encyclopédie, qu'est-ce qu'un théologien pouvait bien faire là-dedans ? Il y a Anguille sous roche, de quoi pouvait-il s'agir ? Donc, c'était un cheval de Troie au service du gouvernement, ça, c'est la théorie du complot numéro un et la théorie du complot numéro deux, c'est qu'il travaillait, il était de mèche avec d'Alembert et d'Hiderot contre le gouvernement. et on retombe un peu systématiquement sur cette alternative. Ce qui reste, c'est le complot. Malais fait partie d'un complot ou d'extrême-gauche ou d'extrême-droite, disons. Et moi, je me demandais à un moment donné, mais est-ce que tout cela est plausible ? Et à force de fréquenter les textes, à force de les lire, un peu plus systématiquement, je me suis dit que c'était assez peu probable en fait. Et donc, il y a une sorte de mythologie, oui, je dirais ça comme ça, qui a été créée dans cette vague de critiques, de recherches des années 1960-70-80 notamment, qui a produit des explications à un problème qui, à mon avis, est inexistant. C'est-à-dire, il n'y avait pas à expliquer la présence d'un théologien dans l'encyclopédie parce que la théologie était une science très importante à cette époque. Je veux dire, Leibniz, qui est mathématicien et philosophe plus que théologien, était quand même très théologien à, bon, ça, c'est quelques décennies avant, mais Newton non plus, ce n'est pas à la contradiction. Donc, il y a quand même, c'est un phénomène, c'est un produit d'une réflexion beaucoup plus récente, cette opposition que nous nous efforçons de résoudre. Donc, pour moi, c'était un peu le point de départ, mais au début, tu m'as demandé concernant cette tournure que j'avais utilisée. Moi-même, j'avais longtemps marché dans cette perspective parce que ça m'arrangeait, en quelque sorte. À l'époque où je travaillais sur Poinciné et sur l'origine de la mystification, cette thèse collait à bloc avec ce que je faisais, c'est-à-dire, j'aurais bien voulu que ce soit vrai que les renvois de l'article Eucharistie à Communion soient bel et bien ironiques. Mais quand j'ai vu chez Maria de Catiomis et d'autres que c'était le même article que chez Chambers et dans le dictionnaire de Trévoux, je me suis dit, mais ce n'est pas si fin que ça, quand même, ça ne fait que reprendre. Et je pense que c'est plus grave encore. Comment se fait-il que Mallet se trouve dans ce cas de figure ? Est-ce que c'est un grand paresseux ? Est-ce que c'est le gars qui ne pouvait pas écrire un article ? À chaque fois, ce n'est pas très long, donc il aurait quand même pu faire un effort, etc. Mais non, c'est que à la lumière de toutes ces questions qui se posaient pour moi en lisant cette phrase que j'avais citée de l'article Encyclopédie de Diderot. Et d'ailleurs, il y a d'autres phrases qui vont dans le même sens dans le prospectus de Diderot, je crois déjà, et plus tard dans le discours préliminaire de l'encyclopédie. C'est-à-dire l'idée que la traduction de l'encyclopédie de Chambers avait été remise à Diderot et d'Alembert parce qu'ils sont devenus éditeurs d'un projet qui était déjà en cours depuis longtemps et qui devait être au début une traduction de l'encyclopédie anglaise. Et donc, ils avaient à leur disposition des articles entiers qui étaient traduits de Chambers et qu'ils donnaient à leurs contributeurs. Non, 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 vous n'avez pas à écrire toute la partie théologique. Voilà quelques centaines d'articles pour vous mettre en route. Vous n'avez qu'à les revoir, décider si ça va ou si ça ne va pas et bien entendu, s'il faut vous remplacer cet article avec un article neuf, vous rajoutez quelques paragraphes à votre guise, etc. Donc, oui, ta question, Anne, c'était pour la perspective anti-religieuse dans laquelle nous avons été formés. Oui, bon, toujours dangereux, je suppose, de généraliser, mais il y avait bel et bien quelque chose comme ça. Je pense que quand j'ai suivi mes premiers cours sur le XVIIIe siècle, ce n'était pas très tendancieux, ce n'est pas ça, mais ça allait de soi d'une certaine manière que Voltaire et Diderot étaient contre la religion, ce qui est vrai, dans une très grande mesure. Mais est-ce que ce point de vue est valable et se justifie sur toute la ligne jusqu'à ne plus laisser de place à rien d'autre, je pense que non. Merci beaucoup. C'était une réponse qui a éclairé beaucoup de points et qui enchaîne certainement sur d'autres possibilités de questions. Je vous laisse la parole. Joël. Oui, c'est moins une question qu'une sorte de renchérissement sur ce qui vient d'être dit et qui témoigne de plusieurs choses. D'une part, notre paresse critique et la tendance qu'on a très souvent à répéter, c'est qu'il y a à reprendre sans trop questionner ces mythologies de l'ancienneté dont on a rérité l'arme de guerre et les renvois. Je pense à cet exemple que vous avez donné, l'Eucharistie, à combien à quelle fréquence est utilisé comme exemple dans les salles de classe comme introduction à l'ouvrage. Mais voilà, dans cette mythologie lumière et antilumière qui est fortement remise en question, on est forcé à questionner le positionnement de la religion dans la seconde catégorie et à voir que c'est bien plus complexe que ça, en fait, et qu'on peut tout à fait être théologien, s'inscrire dans une démarche de la foi et se réclamer des lumières en même temps. On a plusieurs exemples pour le montrer et le travail que vous faites sur la démalette est donc essentiel. Mais je pense qu'on aura toujours ce réflexe de dire oui mais, oui mais, et d'aller chercher des exemples chez les philosophes plus canoniques. Mais c'est un travail essentiel que je salue. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cela. Oui d'ailleurs et je pense que pour moi les questions continuent à se poser. Je pense qu'avec un auteur comme Malé il se peut qu'on n'arrive jamais vraiment à conclure. D'ailleurs on pourrait dire la même chose concernant les auteurs canoniques Rousseau et Diderot. Qu'est-ce que c'était hier ? Est-ce que c'était Marc-André Bernier qui disait qu'il lisait Rousseau maintenant autrement qu'il y a 20 ans je pense qu'il a dit ça dans la table ronde d'hier mais pour d'autres raisons je dirais il n'y a pas les mêmes données il y a beaucoup de lacunes autour de Malé il y a il y a des choses il y a un dossier dans les archives de Melun qui peut éclairer certains aspects du travail mais en effet ce qui m'a intéressé ce qui m'a attiré dans ce sujet parce que je n'avais pas pas du tout l'intention de travailler sur Malé ces sujets j'ai été étonné en regardant de plus près combien devait être fausse cette perspective très répandue le concernant et donc plus je plus je grattais à la surface plus je trouvais des choses et comme c'est un auteur à qui on reconnaît officiellement plus de 2000 articles et qui est responsable sans doute d'encore beaucoup plus que ça aller savoir comment ça a été pris repris redistribué dans l'encyclopédie ça pose tellement de questions mais pour moi c'est une porte d'entrée dans cet ouvrage si célèbre parce que c'est important et en même temps très peu étudié en fait d'autres questions d'autres commentaires moi j'en aurais une qui je regarde les noms des gens qui sont présents et je pense simplement comme c'est la dernière session essayer de il y a des choses qui dans ta présentation qui me semblait cristalliser des conversations qu'on a eues dans d'autres sessions notamment en général sur la traduction et l'appropriation et tu as mentionné la question de la propriété intellectuelle en sous-entendant qu'elle changeait les pratiques de traduction puis je suis d'accord avec ça puis je le comprends très bien mais ma vision ce serait que pour les les gens de l'encyclopédie et des lumières le le plagiat n'existerait pas parce que la vérité est à tout le monde en tout cas c'était le point de vue d'Hydro la vérité est à tout le monde alors je ne vole rien à personne du moment que celui qui s'approche le plus près de la vérité a raison et s'approprie la phrase est-ce que tu pourrais nuancer ça particulièrement en vue au vu des autres des autres sessions auxquelles nous avons assisté et puis au vu de ce que tu disais de l'article plagiat dans l'encyclopédie oui bien évidemment tu as raison parce que tu connais comme ta poche d'Hydro Jacques le fataliste et ses travaux sur la librairie etc donc mais disons que toi tu as une interprétation assez stricte et orthodoxe donc de la doctrine de Diderot je dirais d'une partie de la doctrine alors que justement j'aurais tendance à penser tout de suite aux critiques qui leur a été adressée aux encyclopédistes dès le début c'est-à-dire le père Berthier et ensuite d'autres gens sénistes notamment qui étaient encore plus sévères que Berthier les accusants de plagiat et donc c'était pas non plus inexistant comme sujet c'est vrai que ce n'était pas du tout le problème que c'est devenu à partir du XIXe siècle et surtout au XXe siècle n'est-ce pas où le plagiat c'est vraiment un vol c'est un crime mais c'était quand même un sujet beaucoup plus ambigu il me semble mais je suis d'accord avec ce que tu dis pour penser à d'autres séances que j'ai écoutées depuis jeudi en effet je repensais souvent en écoutant les autres ce que j'avais dit ou ce que j'avais déjà dit en l'occurrence puisque ça a été préenregistré mais je pense que c'était la séance numéro un sur la traduction la première présentatrice avait évoqué l'idée de l'imitation en parlant de traduction et moi j'avais si j'avais une question à poser ou bien un commentaire à faire moi j'aurais évoqué tout de suite la polémique autour du site de Corneille parce que le site de Corneille suit de très près un modèle espagnol et il a été accusé de plagiat donc bien avant l'encyclopédie plus de cent ans avant l'encyclopédie il y avait déjà à une époque où on volait plus allègrement encore je suppose n'est-ce pas c'est la même chose pour Molière n'est-ce pas les faubouris de Scapin dont il a pris des vers célèbres chez Cyrano de Bergerac c'est-à-dire que si on entrait vraiment dans le sujet par cet angle-là sous cet angle-là il y aurait beaucoup beaucoup à dire mais pour revenir de plus près et à Malais notamment Malais est également traducteur il a traduit l'histoire des guerres civiles de la France de Davila d'un auteur italien de la fin du 17ème siècle je crois et donc traduction de l'italien en français et dans une très longue préface il reproche Davila de ne pas citer davantage ses propres sources et qu'est-ce qu'il disait il y a un 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 vieil adage en en italien je pense qu'on dit traductore traditore et donc le le traducteur est un traître et Malais s'était appliqué à lui-même cette phrase en disant que les lecteurs allaient pouvoir dire ça le concernant mais tout cela pour dire que c'était pas un sujet aussi simple que ça non plus que les les accusations de plagiat existaient s'accumulaient depuis longtemps déjà à cette époque-là mais que ça n'empêche pas que ce que tu dis concernant d'Hiderot soit très vrai ça c'est des théories qui sont c'est des questions qui sont théorisées comme tu l'as montré toi-même dans le chapitre que tu sais de façon très très convaincante merci je sais pas ça doit être l'épuisement et la fatigue zoom mais nous avons très peu d'intervention heureusement Joël est là merci Joël je sais pas si c'est heureux ou pas mais bon vous avez évoqué le nom de Robert Morrissey ça me fait évidemment penser à la présence de l'encycopédie sur Hartfel à la refonte des outils qu'il y a eu qui nous permettent maintenant de faire des recherches de manière différente et sans doute au développement à venir donc sur la question très générale de l'emprunt et de la traduction où voyez-vous est-ce que vous voyez les tendances dessinées dans le genre de data mining auquel on peut être l'encycopédie avec l'encycopédie et la possibilité qu'on a de faire des repérages d'emprunts de chercher des traces de Montesquieu dans tous les volumes ou d'autres auteurs est-ce que vous êtes au courant de travaux en cours ou vous allez vous mettre des projets dans ce sens oui merci pour cette question oui j'essaie de suivre les recherches sur l'encyclopédie et sur l'encyclopédie numérique il y a beaucoup qui se fait vous avez évoqué hier je crois les travaux qui se font à Stanford et il y a des j'ai lu certains des articles de mon essai avec Edelstein il y avait une équipe à une époque et une époque très récente un article qui m'a beaucoup influencé il y a 4 ou 5 ans je crois et oui donc je je suis ce mouvement-là mais j'ai commencé d'une certaine manière je ne suis pas très doué pour la technologie je dirais pour être honnête et même je suis généralement j'adopte les nouvelles technologies avec beaucoup de retard par paresse par certains côtés mais en tout cas je suis lecteur et interprète d'abord mais quand il le faut j'adopte et j'apprends les nouvelles méthodes et pour être honnête jamais jamais je n'aurais pu faire la moitié de ce que j'ai fait sur Malay c'est-à-dire découvrir des récurrences de locutions de phrases de petits bouts de phrases dans différents articles parce qu'on peut faire des recherches très pointues sur le logiciel Artful qui est mis à jour assez régulièrement je crois et amélioré au fil des années et donc ça c'est très précieux je pense que ça serait bête de ne pas s'en servir il faut s'en servir je pense peut-être que le défi pour la génération actuelle peut-être un des avantages que j'ai il y a plusieurs collègues hier dans la table ronde ont dit regretter parler comme des vieux ils n'ont pas dit des choses comme ça mais ça revient à dire ça moi du temps ou etc alors que ces collègues sont plus jeunes que moi sans doute et pas vieux du tout en fait mais disons je pense qu'un des avantages que j'ai pu avoir entre les avantages que j'ai eu c'est d'avoir abordé Artful et l'encyclopédie numérisée à base d'une habitude de lecture bien rodée déjà j'avais mes façons de faire mes recherches j'avais les habitudes de lecture de livres d'écriture d'archives un peu aussi et puis avec la découverte du numérique en effet ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses que j'aurais sans doute jamais découvertes avec des volumes énormes en passant il y a le simple facteur de la paresse est-ce que je vais vraiment aller voir dans le volume 3 s'il renvoie pour un article dans le volume 13 est juste ah mince il n'y est pas alors qu'avec deux clics on a compris sur Artful parfois il y a des erreurs mais c'est rare maintenant une fois sur 100 peut-être et même pas donc oui je pense que c'est très important je dirais en résumé que je pense qu'il ne faut pas oublier quelqu'un a dit ça aussi hier un autre sujet mais un sujet de quelque chose de très voisin il me semble qu'il faut adopter ce qu'il y a de bon dans les nouvelles technologies sans perdre ce qu'il y avait de bon dans les anciennes habitudes d'autres questions d'autres commentaires Catherine, Nathalie, Armelle je dois dire on est tous au comité je pense qu'on les a tués c'est fini ils n'ont plus rien à dire ils sont épuisés moi je comprends je dois remercier tout le monde de votre présence parce que je sais ce que c'est si vous êtes sur le comité organisateur ou même en tant que simple participante vous avez également vos autres tâches on arrive en fin des congrès et comme tu dis Anne c'est souvent l'épuisement alors je vais juste essayer d'avoir une question de la fin parce que je n'ai pas été assez insolente j'aime être insolente un peu comme tous les 18e n'est-ce pas on a un talent pour l'insolence donc la présentation que tu nous as faite nous a dit pas mal ce que n'était pas l'abbé Malé répète ta présentation nous a bien démontré ce que n'était pas l'abbé oui est-ce qu'on a une idée de ce qu'il est oui mais en effet oui ça c'est important n'est-ce pas oui tout d'abord comme je j'ai dit très rapidement tout à l'heure ce n'est pas du tout quelqu'un qui soit incapable d'écrire lui-même un texte parce qu'il en a écrit plusieurs et aucun texte équivalent à un discours de Rousseau ni rien de semblable mais des textes très intéressants quand même il avait écrit notamment des textes pédagogiques au milieu des années 1740 principe pour la lecture des poètes où il y a beaucoup de de réflexions sur la rhétorique les traditions de lecture on a droit à tout les classiques les grecs les latins voilà tout et puis des réflexions sur la religion et beaucoup d'autres sujets voisins c'est-à-dire voisins de la littérature et puis deux ans plus tard un essai sur l'étude des belles lettres dont le titre est un peu trompeur et pour moi ça s'en dit long parce que quand on quand on revient sur ces sujets dans une perspective moderniste à près de 300 ans de distance on s'attend à quoi ? quelque chose de très différent de ce que moi j'ai trouvé parce qu'il y a dans un livre de 250 pages peut-être je dirais qu'il y a 50 ou 60 pages sur la littérature pure et puis il y a des passages beaucoup plus longs sur la philosophie et sur d'autres sujets la philosophie comprenant d'ailleurs les sciences et c'est dans ces passages-là que moi j'avais trouvé notamment des critiques très élogieuses d'ailleurs des travaux scientifiques de D'Alembert dans un ouvrage de Malais soi-disant sur les belles lettres et ça m'a ça m'a convaincu ou bien ça a beaucoup fait pour me convaincre qu'il n'y avait rien d'exagéré dans l'idée que D'Alembert pouvait lire le livre d'un théologien comme celui-là qui avait visiblement lu les travaux de D'Alembert de Wadmal et beaucoup d'autres qui étaient au courant des recherches qui se faisaient dans le monde des sciences et qu'on se dise celui-là il peut être notre théologien parce qu'il peut dialoguer et il pouvait dialoguer comme beaucoup d'autres d'ailleurs l'habit Morley et sans doute presque tous les théologiens collègues de Malais à la Sorbonne à cette époque-là connaissaient la philosophie et donc c'était pas du tout une chose rare oui et donc qui est Malais Malais c'est quelqu'un qui même dans des livres où on pourrait ne pas s'y attendre et s'exprime sur la religion il y a un très long passage quelque part vers la fin du premier ton je crois des principes pour la lecture des poètes sur la religion et sur la liberté de penser et c'est très nuancé c'est un peu ironique c'est très intéressant ce qu'il lit sur la religion et sur les libres penseurs c'est une sorte de défense de la religion mais c'est pas du tout des platitudes c'est très nuancé c'est un peu du Diderot à l'envers si vous voulez et on peut très bien s'imaginer quelqu'un comme lui ou quelqu'un comme Morley ou quelqu'un comme l'abbé de Prade parlant avec Diderot et Morley dans ses mémoires dit avoir passé de longues heures à discuter avec Diderot à vouloir le convaincre et que ces conversations se passaient très très bien et qu'il n'y avait pas d'amertume donc oui donc ça c'est un exemple de qui était l'abbé Malay mais et d'ailleurs je voulais dire à un moment donné c'est assez intéressant j'aurais pu rajouter ça à ma présentation à la rigueur mais bref je ne l'ai pas fait Sabatier du Castre dans son dictionnaire de littérature et dans ses trois siècles de littérature reprend plusieurs passages de Malay y compris le passage sur la religion que je viens de citer des principes pour la lecture des poètes sans citer Malay on tombe sur cinq pages sur la religion qui paraissent des pages mais vraiment intéressantes Sabatier du Castre il dit des choses qui m'intriguent beaucoup là et puis j'ai retrouvé le passage à un moment donné à force de taper sur internet justement pour revenir à l'observation de Joël de tout à l'heure on fait tous comme ça maintenant donc oui on peut repérer des liens de plagiat et pourtant c'est un peu la même chose c'est-à-dire que là aussi Sabatier cite souvent Malay comme un de ses sources comme une de ses sources et puis en même temps est capable de mettre un très long passage de Malay au milieu de son texte sans le citer mais est-ce qu'il fait parmi garde est-ce que c'est malhonnête je ne sais pas mais comme tu disais tout à l'heure c'est certainement fait c'était fait beaucoup plus facilement et parfois sans réflexion je suppose parce que ça faisait partie des meurs mais on peut on peut savoir dans une certaine mesure je crois qui était Malay mais quelque chose me dit qu'il est possible et qu'on ne sache jamais qui il était il y a dans les archives un melun des lettres mais c'est des lettres de jeunesse je pense qu'il était en pension à Paris je ne sais pas il avait aux alentours de 15-18 ans je suppose autant de ces lettres qu'il écrivait mais il y a très peu de lettres de lui je crois de l'époque qui nous aurait vraiment intéressé s'il y avait une correspondance entre même ne serait-ce que trois lettres entre Malay et d'Alembert ce serait très utile mais quelque chose me dit que ça n'existe pas si ça existait quelqu'un l'aurait trouvé probablement on sait jamais oui c'est vrai oui Nathalie alors merci beaucoup pour votre présentation alors je voulais aussi souligner une autre source qui est plus neuve pour l'encyclopédie alors c'est le projet ENCRE édition numérique collaborative et critique de l'encyclopédie pardon alors E-N-C-C-R-E alors quelqu'un m'a fait faire savoir l'année passée à la fin de mon doctorat au lieu du RFL alors il y a toute une équipe depuis 2011 qui travaille sur l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert et puis par exemple on peut retrouver alors ils travaillent les différents articles et ensuite ils ajoutent des commentaires à côté pour faire des références alors si jamais il y a comme quelque chose une définition qui se réfère à un autre auteur ou à un autre roman ou une autre source alors il y a des références alors je crois que vous pourrez bien vous intéresser à ce projet oui certainement je vous remercie pour cette piste je suis sûr d'être tombé sur ENCRE mais peut-être que je n'ai jamais regardé d'assez près parce que en effet ce serait très intéressant de voir ce que différents chercheurs pourraient marquer dans les marges parfois quelques phrases des commentaires très courts peuvent être très fructueux en effet est-ce que c'est à Paris avec le CNRS ça ou parce qu'il il me semble que je suis tombé parfois sur des liens où il me semblait de mon point de vue que c'était proche ou redondant par rapport à une autre source mais il est tout à fait possible que je me sois complètement trompé aussi ah voilà formidable ENCRE avec deux C merci si je peux ajouter quelque chose c'est vraiment un projet qui entend compléter ou proposer quelque chose qu'art-faire ne propose pas c'est la dimension interprétative et donc ce sont des équipes qui travaillent article par article qui ramènent la dimension manuelle et plutôt traditionnelle de la recherche de repérage de sources alors qu'ARFEL est un outil auquel on peut enfin qui ne donne pas des réponses qui nous aide à parvenir à des sources pour faire des recherches rapidement alors qu'ici ENCRE on a la dimension intellectuelle qui est signée par les équipes ou les auteurs qui sont chargés de commenter un article merci pour cela oui non mais c'est c'est très utile je vais regarder cela de très très près merci j'aime beaucoup ça quand il y a des choses comme ça qui arrivent et on sent une sorte de synergie les gens qui font penser quelque chose d'autre à quelqu'un d'autre et après les colloques on a toutes sortes de pistes oui j'allais dire aussi maintenant je vais être bref mais parce que tu posais ta question par rapport à d'autres séances qui ont eu lieu cette semaine et j'aurais pu dire aussi qu'en Malais on a fait également un pédagogue parce qu'il a écrit plusieurs livres de pédagogie je ne sais pas si c'est difficile c'était comme ça que ça se disait à l'époque il n'y a rien mais il y a quand même des interprétations il y a des idées dans ce livre dans ses livres mais je pense qu'on pourrait dire de lui que c'est un théologien d'abord mais un philosophe aussi du moins un philosophe dans la mesure où il est quand même intégré dans un projet comme l'encyclopédie et où il connaissait ça on le sait même par ses livres il connaissait très très bien l'histoire de la philosophie mais également un pédagogue et donc est-ce qu'on peut les connaître oui c'est une autre chose qu'on peut savoir de façon certaine concernant l'abbé Malé fantastique je crois que notre intérêt a tous épiqué maintenant à la fois pour en apprendre plus sur l'abbé Malé j'espère pour ton livre bientôt et pour nous encourager comme Joël disait tout à l'heure je pense qu'il faut toujours travailler contre cette paresse des interprétations qui nous semblent trop faciles ou trop habituelles avant qu'on quitte je voudrais juste vous rappeler que à 17h15 heure de l'Est nous avons l'Assemblée Générale de la Société Canadienne des Études du 18ème siècle je sais que vous êtes fatigué mais je pense que notre présence à tous est très importante là je veux remercier Peter Dorrington d'être venu et je veux remercier le vice-rectorat pour son soutien à ce colloque et à tous les préparatifs autant le soutien moral que le soutien matériel Peter ça a été très important c'est pas toujours évident nous sommes d'une toute petite université et nous avons la chance d'avoir une université qui nous encourage beaucoup dans la recherche alors je voulais juste souligner ça merci grâce à ton soutien on a pu rendre cette conférence un peu plus riche et un peu plus francophone j'espère et merci à tous j'ai été très très heureuse de tous ces événements je sais que c'est la conclusion un petit peu merci Reginald McGuinness pour cette très belle plénière merci à vous tous d'être venus et on se voit soit à l'Assemblée générale soit l'année prochaine merci beaucoup merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?